Bati Mat, le salon professionnel de la construction du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo, porte de Versailles, en direct sur Bati Radio. Bienvenue sur Bati Radio, ça y est, ça y est, le salon, le mondial du bâtiment touche à sa fin, quatrième et dernier jour, c'est la fin d'après-midi, ça y est, ça commence à ranger sur les stands. Je suis avec Guillaume Loiseau, directeur du mondial du bâtiment, bonsoir. Bonsoir Bérenice. Alors, vous êtes content, heureux, épuisé un peu ? Les deux, peut-être autant l'un que l'autre d'ailleurs, mais non, évidemment, heureux, heureux parce que c'est un pari fou en fait, de ce retour à la porte de Versailles et tous les changements qu'on a opérés, en plus pendant la pandémie, pour travailler ce nouveau format. Je rappelle juste que c'était à Villepeinte, du coup, en 2019. Voilà. Et donc, on avait annoncé ce lancement en octobre 2020, en pleine pandémie, cette nouvelle histoire des 3 salons du mondial du bâtiment. Et je suis vraiment heureux, je ne sais pas quel est le mot qui résumerait mieux ce que l'on ressent avec les équipes, mais de la réussite en fait, de tout ce travail et du succès total sur l'ensemble des défis que l'on avait à relever. Voilà. Alors, au premier rang desquels, la croissance du nombre de visiteurs. Vous avez quelques chiffres à nous donner ? Oui, alors, je n'ai pas les chiffres à la fin de journée, on les aura dans quelques minutes, mais en tout cas, les chiffres à 13 heures à la mi-journée étaient excellents, puisqu'on était sur une croissance de plus 15% du nombre de visiteurs. Voilà. Et notamment, plus 25% sur les visiteurs français. Oui. D'où l'importance d'être dans Paris intramuros. Absolument. Et puis, au-delà d'être au bon endroit, le bon lieu, et je sais si c'était important de revenir à la porte de Versailles, les visiteurs en fait se sont déplacés en masse parce que la nouvelle histoire, les contenus, toutes les innovations, etc. étaient un programme en fait formidable et hyper attractif. Donc, tout le monde avait envie de venir voir ça parce que, comme vous le savez, vous qui interviewez les professionnels tous les jours sur Bâti Radio et même Radio Imo, ils sont confrontés à d'immenses défis en ce moment sur des sujets très, très importants. Et donc, le salon, en fait, son utilité presque publique, c'est ça, c'est de concentrer au même endroit en quelques jours seulement l'ensemble de l'offre, les thématiques, ceux qui apportent les solutions. Les solutions peuvent être des produits, mais aussi des idées pour résoudre toutes ces difficultés et d'aider en fait les professionnels à se projeter dans le futur. Nous, on a vraiment senti que ce salon, encore plus, était fédérateur en fait. Tout le monde s'est réuni, tout le monde avait envie déjà de se réunir. Tout le monde était content de se retrouver après les deux années compliquées avec les confinements, le Covid. Là, vous l'avez mentionné, c'est une période compliquée pour tout le milieu avec la crise énergétique qu'on connaît. Les artisans le disent, les professionnels, même les plus gros groupes, sont impactés directement, ne serait-ce que déjà avec les matières premières, les difficultés d'approvisionnement. Et puis, cette crise énergétique qui nous impacte tous. Mais il y a de l'espoir qui ressort de ce salon et tout le monde est là et tout le monde veut céder. C'est vraiment incroyable. Il y avait une énergie incroyable. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a ressenti en interviewant les exposants, les visiteurs aussi. Beaucoup de jeunes, de nombreux, nombreux élèves. Beaucoup de jeunes, on a reçu aussi des lycées, des instituts, les compagnons du devoir, le lycée Raspail. Et c'est vrai que tout le monde était motivé. On a vu des jeunes qui avaient envie, qui voulaient apprendre et qui se rendaient compte que ces métiers du bâtiment, il y a énormément d'avenir. C'est très porteur et c'était très beau à voir. Alors, beaucoup de choses intéressantes et importantes dans ce que vous dites. Le premier point, en fait, je vais reprendre votre mot. Un salon, son but, c'est de rassembler. Et donc, effectivement, quoi de mieux que se retrouver entre professionnels pour échanger, s'aider, trouver des nouvelles formes de collaboration, rencontrer des nouveaux partenaires ou des nouveaux fournisseurs. Voilà, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. En fait, c'est la meilleure stratégie par rapport au futur et à l'ensemble des défis qu'il y a à relever. Pourquoi ? Parce que le secteur du bâtiment, en fait, c'est un secteur qui est constitué pour une majeure partie de petites structures, de petites entreprises ou d'entreprises de taille moyenne. Ou même d'artisans. Et même d'artisans qui travaillent seuls au quotidien. Et donc, pour ces chefs d'entreprise qui sont seuls, ils sont autant seuls dans la gestion que dans la gestion de leur avenir. Et donc, rencontrer d'autres personnes pour partager les mêmes sujets, trouver des idées, des solutions, des nouvelles formes de collaboration ou même des partenaires pour répondre à plusieurs à une problématique, un appel d'offres ou autre. C'est ça, en fait, l'utilité d'un salon. C'est ce qu'il y a de mieux à faire pour affronter les défis qui sont devant nous. Donc là, le salon a toujours eu cette utilité là. C'est assez général. En revanche, dans le contexte de la rentrée 2022, par rapport à cette crise inédite de l'énergie, l'urgence à décarboner nos activités, à se poser la question de comment on préserve l'impact sur la biodiversité, etc. Le salon est le bon format et le format d'un salon fédérateur qui rassemble tout le monde avec une telle taille, 1 800, quasiment 1 800 exposants, plus de 200 000 visiteurs sur la semaine et le lieu, en fait, pour appréhender tous ces sujets là. Vous l'avez aussi mentionné, les jeunes. On avait fait le choix, en fait, très fort. Dès le début, je l'avais dit, vous verrez, on va donner autant la parole et autant d'importance aux jeunes, à la formation, aux compétences qu'au sujet du climat et de l'environnement. Et c'est quelque chose qu'on a fait. Et c'était très visible parce qu'ils étaient partout dans les allées. Il y a des CFA, le réseau des CFA d'Ide-le-France, là, ils sont venus à 450 hier. Je crois qu'ils sont venus sur votre plateau, d'ailleurs, avec de belles séquences d'émotions. Le lycée Oraspa, il y a aussi plus de 600 sur la semaine et d'autres qu'on n'a pas encore comptabilisé. Et ça, c'est hyper important parce que c'est eux qui vont le faire. C'est l'avenir. C'est l'avenir. Ils vont être professionnels dans quelques mois, dans quelques années pour certains. Et donc, c'est eux qui vont répondre à tous ces défis. Et en fait, c'est hyper important, un, de les valoriser, de leur donner la bonne place et puis surtout de les soutenir. Et puis de communiquer aussi, de leur expliquer. Parce qu'on a parlé avec de nombreux professionnels, justement, à ce sujet. C'est vrai que les jeunes n'ont pas toujours la bonne et la vraie image des métiers. Par exemple, les métiers de la climatisation, de la ventilation. Voilà, il y a plein de choses, de métiers derrière. Il y a plein de belles choses à faire, de métiers très porteurs. Surtout avec la transition écologique que vous avez mentionnée. Et c'est vrai que les jeunes, souvent, ne savent pas. C'est le retour qu'ils en ont, dont ils nous ont fait part. Ne savent pas, en fait, l'importance et vraiment l'avenir qu'il y a dans ces métiers. Et chacun essaye de développer des techniques de communication. Alors, souvent, ça passe par les réseaux sociaux parce qu'on remarque que ça marche bien. Mais pas que. Il y a plein de choses qui se mettent en place. Est-ce que vous ressentez aussi, vous ? Non seulement je le ressens, mais je le pense fortement. Et je le dis et j'essaye de faire des choses et de prendre ma part sur ce sujet-là. Si on fait un petit retour en arrière, entre les années 2000 et 2020, on ne parlait que des métiers de la tech, du digital, etc., qui étaient, enfin, qu'ils sont toujours, mais très porteurs. Et que c'était un peu the place to be, en fait, pour un jeune. Là, le monde a changé. Non pas que les métiers du digital soient plus porteurs, mais en tout cas, ce qui est nouveau, c'est que être artisan, citoyen du climat, il y a du boulot pour plus de 20 ans. Bien sûr. Et du beau boulot, en plus. Et encore même plus, je pense. Et probablement plus. Et du bon boulot, parce que c'est des métiers avec du sens. Et ça, les jeunes, ils sont très sensibles. Et c'est tant mieux. Donc, ils sont au bon endroit. Et j'aurais dû mettre les guillemets, parce que ce que je viens de vous dire, c'est exactement, précisément, au mot près, ce qu'Olivia Grégoire, la ministre du Commerce, de l'Artisanat et des PME, qui était là hier, a dit aux jeunes, en fait, quand elle les a salués au moment de la photo à la fin. Ils ont fait le bon choix. Ils ne sont pas, contrairement à ce qu'on a pu entendre, et ce qui est encore un peu véhiculé, sur une filière qui est une voie de garage, des métiers pénibles, pas intéressants, et une filière, en fait, qui est la bonne quand on a échoué ailleurs. Absolument pas. En fait, ils sont au bon endroit, parce que, un, il y a de l'activité. On peut s'épanouir dans ces métiers-là. On peut, évidemment, gagner de l'argent. C'est très, très important. Et puis, faire quelque chose, en fait, qui a du sens. Quitte à travailler beaucoup, autant le faire pour quelque chose qui a du sens. Et là, c'est important ce que vous mentionnez, gagner de l'argent. En fait, dans tout métier, on peut gagner de l'argent. Il faut, en revanche, travailler, se donner du mal. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ça, c'est toujours vrai. Et ça, c'est dans n'importe quel métier. Parce qu'on dit, oui, les métiers du bâtiment sont durs. Tous les métiers sont durs quand on veut réussir. Et on doit faire des sacrifices à tout moment quand on veut réussir. Ça, c'est une chose. Vous parliez aussi des nouvelles technologies. On constate dans ce salon Interclimat, par exemple. J'ai rencontré beaucoup de professionnels avec des technologies incroyables, justement, pour les professionnels du bâtiment. Et c'est vraiment incroyable de voir ces innovations qu'on n'imagine pas, en fait. Il y a des innovations de rupture, parce qu'en fait, les industriels ont travaillé. D'ailleurs, ils n'ont pas du tout réduit leur plan d'investissement en termes de R&D pendant la pandémie. Bien au contraire. Ils ont même été plutôt frustrés de ne pas pouvoir lancer certaines innovations qui étaient prêtes. Et c'est pour ça qu'on les a vues sur le salon cette semaine. Ils ont investi beaucoup dans les nouvelles technologies. D'abord pour décarboner les sources d'énergie, de chauffage et de rafraîchissement. Donc là, c'est un festival d'innovation et de très haute technologie. On voit les limites de la technique, de la technicité des pompes à chaleur qui sont constamment repoussées sur la performance. Parce que la réglementation est très stricte aussi. Exactement. Il faut le dire, il faut le rappeler. On voit les solutions d'hydrogène arriver avec beaucoup de débats et d'interrogations pour certains. Mais en tout cas, il y a énormément d'efforts qui sont faits. Je ne sais pas si vous avez noté. Il y a quelques années, tous les industriels sur leurs produits, sur leur stand, disaient tel produit est connecté, 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 connecté partout. Aujourd'hui, ça a disparu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est complètement invisible. C'est-à-dire que ça fait partie du nouveau standard. Et donc, c'est une industrie qui a fait sa révolution technologique au service du confort des citoyens et des habitants. C'est vrai qu'on n'a même plus besoin de le préciser. Un petit résumé, allez, rapide, pour résumer Salon en quelques mots. Ce mondial. Un résumé, en fait, il y a tellement de choses à dire. Donc, je vais en choisir une seule. Non pas qu'elle soit plus importante que les autres, mais elle a retenu mon attention. C'est fini le temps, en fait, où les professionnels étaient considérés comme un peu à côté des grands sujets sociétaux. Ou le temps où peut-être certains regardaient les grands sujets sociétaux comme quelque chose qui les concerne les moins. Tout ça, c'est derrière nous. Aujourd'hui, ils sont au cœur de la transformation des défis de la France. Preuve en est, au moment où je vous parle, Bérenice, je pense qu'Elisabeth Borne, la première ministre, à ce temps-ci, est en train de conclure l'annonce du plan de sobriété de la France, ici, sur la porte de Versailles, dans le Hall 7. Qu'on attendait avec impatience. Exactement. Et donc, ce secteur est aux avant-postes, pour reprendre l'expression du président, premier de cordée, en tout cas très concerné, et va être le secteur qui va prendre le leadership, en fait, sur cette stratégie de décarbonation de la France. Et ça, c'est hyper important. Ce que je vous dis là, c'est plus que des mots ou des concepts. En fait, on l'a senti au cœur des allées. On l'a vu sur les stands. Ça a été un élément très, très fort de la programmation éditoriale des conférences. Donc, c'est vraiment un secteur qui n'est plus à côté, mais qui est au centre, en fait, de la stratégie du pays. Et en plus, c'est un secteur, en fait, où il y a des emplois et beaucoup d'opportunités pour s'y épanouir. Et encore plus, je vais aller même plus loin, ça fait même partie de l'ADN des professionnels. Nous, c'est ce qu'on a ressenti aussi. C'est qu'ils ne se sont pas forcés. Non, non, ça fait vraiment partie de leur ADN. Ils sont ravis de le faire, comme vous le disiez, donner du sens à ce qu'ils font. Ils sont fiers de le faire et ravis. Et vraiment, au final, c'était même touchant de parler avec eux, de discuter avec eux et de prendre la température de ce qui se passe, même sur le terrain. Les professionnels du bâtiment ont cette caractéristique des hommes et des femmes responsables. Donc, ils sont très concernés et se sentent responsables. Et ils sont prêts ou en train de se préparer, justement, à affronter tous ces défis. Et c'est ce qu'on a vu et vécu toute la semaine. Merci infiniment, Guillaume Loiseau, d'avoir pris le temps de passer sur notre plateau. Merci. Bâtimat, le salon professionnel de la construction du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo, Portes de Versailles, en direct sur Bâtiradio. Sous-titrage Société Radio.